Dans le souci d'organiser, de sensibiliser, de conscientiser et d'éveiller les militants de la commune du 10e arrondissement, Dr Hagar Mahmoud Amat, secrétaire exécutif du 10 conseil, dans son exposé, appelle les militants à un examen de conscience. Il s'agit de taxer l'engagement et la conviction politique en faveur de sa formation politique. Pour le conférencier, être militant ne suffit pas, il faut démontrer avec des actes précis et concrets de son appartenance. Mais aussi et surtout connaître les textes qui résistent le parti ainsi que son histoire. Pour Hagar Mahmoud Amat, un bon militant doit s'acquitter de ses cotisations régulières pour la survie du parti. Car selon lui, le parti compte sur les militants pour devoir vivre et financer ses activités politiques. Le mouvement patriotique du Sali est un parti de masse qui a gagné toutes les élections dans son histoire et présent dans l'ensemble du pays dont son nom et son histoire sont liés à l'événement de la démocratie de 1990, a martelé Dr. Hagar Mahmoud Amat, avant d'ajouter que le MPS laisse à la génération présente et futur les valeurs de la paix, de la démocratie, de l'unité nationale et de vivre ensemble, dont chaque militant est fier. Le conférencière affirme que depuis l'accession du MPS au pouvoir, l'on constate beaucoup de réformes, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Mariam Jimé-Hibeth, présidente de l'organisation des femmes du MPS, et Abakar Suleyman, cadre des dix partis, se sont relayés pour vanter le mérite de leur formation politique. Mariam Jimé-Hibeth, présidente de l'organisation des femmes du MPS, et Abakar Suleyman, cadre des femmes du MPS, et Abakar Suleyman, cadre des femmes du MPS, et Abakar Suleyman, cadre des femmes du MPS,